kiko à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve ça va faire 3 4 jours j'ai pas tout j'ai pas fait de vidéo j'ai mis un petit peu en stand by par contre l'album parce que j'attends de recevoir les nos les papiers de fd fait pas mal de moulage cette nuit étant donné que j'arrivais pas à dormir je je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit un petit tuto pour les personnes qui commencent qui commencent dans le moulage donc là j'ai pris la pâte de chez action pour faire comme c'est marqué dans le titre des moulages pour justement voir comment faire des moulages avec avec du matériel on va dire spécifique au moulage voilà ces choses ci ou même sans matériel ça c'est plus important parce que je pense que les personnes qui débutent donc ne sont pas obligés d'acheter du matériel et vous verrez vraiment qu'avec rien on arrive à faire beaucoup alors j'ai essayé cette nuit c'est ce que j'ai fait j'ai fait des choses sans mon justement sans matériel je vais vous les montrer c'est pas tout à fait sec donc celui ci je les réalise réaliser sans aucun matériel hormis mon moule enfin sans aucun matériel du moins spécifique qu'on se comprenne bien avec des choses que tout le monde à chez soi quand même plutôt bien réussi moi je trouve qu'il est bon il y a encore des petites les petites aspérités qui ceux qui sont là par ci par là qu'il faut que j'enlève mais autrement il est bien réussi j'ai fait aussi ils sont encore en train de sécher parce qu'ils sont pas tout à fait secs lui là cela c'est pareil j'ai pas j'ai pas enlevé les choses à côté mais voyez j'ai fait ceci sans aucun matériel parce que je n'avais pas je l'avais pas du tout avec moi j'ai fait si j'ai fait ceci sans matériel et je vais vous montrer comment faire justement alors on va commencer par faire donc des moulages pardon je passe là des moulages avec avec le matériel classique et après je vous montrerai comment faire des moulages sans matériel sans acheter du matériel spécifique c'est surtout ça avec des choses que vous avez chez vous on va commencer par faire alors déjà en premier faut regarder que son moule soit bien propre pour pas que ça crée des petites allez on prend un morceau de pâte alors oui on va commencer déjà par les choses que vous avez besoin quand vous avez du matériel quand vous n'avez pas de matériel je vous montrerai après donc quand on a du matériel ça va être un rouleau je dirais pas un cutter mais une lame de coupe ça c'est pour faire et par contre alors ça c'est que ça soit que vous ayez du matériel ou pas de matériel pas de matériel je vais y arriver c'est la condition sine qua non un petit peu d'eau parce que c'est une pâte qui peut se régénérer avec l'eau donc on la malaxe un petit peu mais bien au centre pour faire l'aile pour éviter d'avoir et parce qu'en fin de compte moi je suis pas une personne qui remet qui remet c'est plus non ça va pas et bien ce qu'on va faire on va faire d'abord on va commencer par faire une boule je la malaxe un petit peu vous allez voir que c'est très rapide c'est très vite fait alors quand je dis une boule c'est vraiment pas et quand on a fait notre boule on va faire comme un petit enfin un petit boudin un bon petit boudin on va essayer de le faire de sorte que ça soit à peu près de cette taille là même si c'est pas tout à fait mais bon même vous allez voir on va faire notre petit notre petit boudin on a une partie là qu'on va couper parce que c'est pas c'est pas beau donc on regarde à peu près là c'est à peu près bon on va en faire un petit peu plus pour être sûr alors pour éviter d'avoir dans votre moule des formes comme ça qui peuvent se casser qui peuvent se couper vous prenez votre boudin hop vous prenez votre lame quand vous en avez pas vous inquiétez pas on va le refaire pour l'autre on leur fera sans matériel vous verrez ça sera aussi bien donc là on va le pousser là et donc vous vous retrouvez avec une partie moins jolie qui est possible de refaçonner un quand même si vraiment vous vouliez le faire comme ça ou cette partie ci qui est nettement plus jolie c'est cette partie ci que nous allons mettre face comme ça et après donc nous allons venir remettre bien dans les dans l'endroit où y'en où il ya besoin et on va venir aplatir alors moi je travaille beaucoup beaucoup avec mes doigts c'est fait comme ça c'est parce que je fais aussi du modelage mais sans moule on va dire je fais beaucoup de sculpture entre en plus de ça mais où il n'y a pas besoin on vient fin du monde où je fais mes sculptures directement à même la patale à même l'argile l'argile c'est pas trop de l'argile c'est alors voilà chaque fois que j'ai ma pâte j'ai l'impression de pas en avoir assez je ramène l'excédent que j'ai sur l'extérieur je le ramène sur l'intérieur et je fais ceci jusqu'à ce que ma patte me paraisse bien soit bien rentré alors là c'est possible de regarder qu'elle soit bien rentré un petit peu partout dans les interstices là c'est possible là c'est pas possible mais il ya d'autres façons de savoir que c'est bon et on ramène toujours quand on a fait ceci deux possibilités soit vous passer un coup de rouleau pour être sûr que ça se soit bien aplati ce que je fais moi en règle générale je passe un coup de rouleau pour bien que ça aplatisse ma patte voilà ensuite je prends ma lame je la prends comme ceci donc en ma direction je viens éventuellement la courber un petit peu alors comme j'ai pas voyez j'ai même pas fait avec le matériel je suis même maintenant je peux être habitué à faire sans matériel ou presque et je vais venir couper même pas ma patte en même temps que j'avance vers moi parce que c'est quand même dommage de perdre autant de pâte puis de toute façon c'est pas comme ça que ça fait joli et voilà donc là j'ai récupéré un morceau de pâte et je me retrouve avec ceux ci et je viens enlever moi j'enlève les petites parties là alors après il y en a qui les laisse qui attendent que ça sèche moi non je fais pas je pratique pas comme ça voilà donc là on va laisser sécher et maintenant on va faire celle ci mais sans matériel donc on reprend pareil on va reprendre notre pâte je la malaxe toujours un petit peu comme j'ai fait pour l'autre et là on change pas je vais pousser un petit peu mon eau je refais mon petit bout d'un pareil et alors toutes les scrappeuses enfin toutes beaucoup de scrappeuses long dans leur scraproom ce que je vais vous dire de prendre si vous l'avez pas la limite vous prenez un couteau au moins pour couper votre pâte c'est ceci une règle métallique plate et vous venez donc comme on a fait avec eux je dirais le couteau enfin voilà le eh ben vous prenez et vous voyez vous venez couper comme on a fait tout à l'heure et pareil je remets là j'en ai peut-être même pas mis assez mais on verra et pareil alors ça on change pas là vous voyez il n'y en a même pas assez partout donc vous allez voir comment faire pour que il n'y ait pas besoin d'en rajouter du moins si vous en rajoutez ça soit facile à faire là on va d'abord bien la pousser mais pas la pousser comme ça là vraiment la poussée en appuyant c'est en appuyant qu'elle se poussera d'elle même quand on voit que ça manque là c'est pas grave on ramène comme je vous comme on a fait avant on ramène les parties comme ça on ramène bien notre pâte et on continue d'appuyer pour qu'on en ait vraiment bien partout laisse toujours un petit peu sécher pas longtemps un pas le temps que ça sèche totalement mais un tout petit peu pour que ça juste et que c'est le temps de un petit peu prendre mais quand je dis un petit peu ça va être 15 minutes à peu près ensuite je prends ma règle je vais faire comme j'ai fait au préalable avec le cutter pareil pardon on a été un petit peu dérangé par mon fils et mon mari alors maintenant donc comme je vous ai dit on prend la règle on la va la mettre un petit peu de billets comme ça pour attraper la première partie de pâte et ensuite on va les faire glisser comme ceci on maintient un petit peu parce que sinon ça va glisser donc ce serait dommage mais voilà on vient comme avec le cutter au préalable qu'on avait fait on va venir enlever alors là on a beaucoup moins de pâte à enlever donc c'est pour ça que c'est moins facile c'est même plus facile quand il y en a beaucoup enlever voilà et vous voyez il faut pas d'avoir un couteau un pas d'avoir un cutter pour pour couper une ça ça va très bien aussi déjà on voit à j'en ai peut-être oublié un petit peu là on va essayer de pousser un petit peu alors ce qu'on va faire comme là il en manque un peu je vais vous montrer comment rajouter sans que ça se voie parce que c'est pas c'est pas le but c'est pas que ça se voie alors donc je vous ai dit tout à l'heure je sais pas si vous vous en souvenez que cette pâte se régénérer à l'eau c'est à dire quand elle est un petit peu sèche vous pouvez l'amour en la mouillant elle va revenir normal là ce qu'on va faire donc j'ai pris une petite boule un petit morceau de pâte et je viens la mouillée mais quand je dis la mouillée oui la mouillée suffisamment pour qu'on ait l'impression que quand je la touche ça fasse un peu limite ça commence à faire un peu patia un peu elle fait toujours forme boule mais vous voyez c'est plus voilà et je vais venir la poser alors je vais mettre un petit peu d'eau là et là et je vais venir la poser ici quand elle glisse la poser ici et en même temps que je vais la poser je vais j'ai de la fondre avec le reste et d'appuyer en même temps donc comme ça quand je vais appuyer la partie qui est en dessous va avancer et se glisser dans les interstices qui sont manquants et avec l'eau je viens comment comme on fait en sculpture comme on apprend à faire en sculpture mais pareil on travaille notre pâte avec de l'eau là je vais la travailler un petit peu plus partout parce que j'aime bien quand c'est nickel partout et là c'est bon j'en ai mis j'en ai vraiment voilà ça à nouveau rempli donc c'est impeccable ça se voit légèrement mais vraiment c'est très léger je vous montre on voit vraiment qu'on a rajouté peut-être quelque chose mais il faut faut avoir l'oeil comme on dit je vais quand même attendre un petit peu parce que j'aime bien attendre un tout petit peu et en attendant on va faire un autre moulage donc celui ci je vais le mettre de côté et on va venir par exemple allez par exemple on va faire le petit nœud et pareil on va prendre la méthode comme ceci tu prends un peu plus de pâte parce que je préfère en avoir trop que pas assez et je vais vous montrer une autre technique que ça encore une autre technique pour enlever la pâte superflu qui remplace le cutter en fin de compte donc là je vais venir faire une boule alors vous le voyez pareil je coupe j'en coupe un petit peu je n'ai pas coupé pareil partout sinon c'était juste pour avoir une face plane je pose juste comme si donc mon oeil comme ça je pose juste comme ça et je viens appuyer pour que ça rentre bien alors voilà j'appuie je ramène j'appuie je ramène j'appuie je ramène moi c'est tellement automatique que des fois j'oublie de le dire mais voilà c'est la chose à faire on appuie tout le temps et on ramène on ramène la pâte vers le centre si vous entendez des petits bruits c'est le moule qui fait des bruits je suis là il a toujours été comme ça même si ça fait un dôme là pour l'instant c'est pas grave mais il faut quand même bien appuyer pour être sûr que ça aille bien partout alors pour être sûr que ça aille bien partout et quand on n'a pas ceci eh bien on va se servir de tout ce qu'on peut avoir de d'arrondi à portée de soi alors ça va pouvoir être ceci et on peut aplatir faire en sorte que ça nous fasse quelque chose de plat on peut prendre aussi et ça je pense que tout le monde en a au moins au moins un dans sa cuisine alors je vais pas la pub pour la rin c'est pas pour ça ceci ça c'est génial ça remplace votre rouleau vraiment en continuant d'appuyer quand vous savez que c'est bon c'est quand vous commencez à entrevoir alors je sais pas si vous allez voir là non peut-être pas assez on va appuyer encore un petit peu quand vous commencez à entrevoir la forme quand vous commencez à entrevoir la forme vous pouvez vous dire vous êtes bon alors est ce que vous allez y voir je ne sais pas je sais pas j'espère que oui mais je sais pas est ce que vous allez voir j'espère mais je sais pas et donc si on veut prendre autre chose que cet outil là mais donc vous n'ayez pas de règle plate comme ça et ben vous allez venir prendre un sauvé qu'un manche un petit peu long pas trop gros quelque chose de par contre de lisse vous maintenez appuyé et alors je n'y arrive pas aujourd'hui et vous pouvez vous pousser alors soit vous pousser les extrémités comme ceci partout soit vous faites comme on a fait tout à l'heure c'est à dire qu'avec le nœud moi je sais pas pourquoi ça merde ça colle mais en tout cas ça fait même si c'est pas terrible ça fait quand même le job voilà c'est ce qu'on lui demande on lui demande pas non plus et là pareil on a notre nœud plutôt pas mal donc comme c'est pas tout à fait encore terrible moi j'aime bien je vais redonner un petit coup de rouleau alors le rouleau à ma façon comme on dit le rouleau petit bocal d'épices voilà j'enlève l'excédent bien voilà on a fait notre moule et normalement même on doit pouvoir le démouler assez facilement sauf que j'attends en général toujours un petit peu mais je vais vous l'enlever pour qu'on puisse si j'ai les doigts mouillés c'est moins facile alors ce qu'on fait c'est ça et on essaye de l'enlever rapidement et je viens mettre mes doigts n'importe comment donc je viens de l'abîmer mais bon c'est pas grave et voilà un beau petit nœud et là on va essayer de réparer la petite boulette que je viens de faire en mettant un petit peu d'eau et ça disparaît pas peut-être pas complètement mais ça disparaît un petit peu quand même voilà je suis dans le champ oui je suis dans le champ je n'étais plus dans le champ et voilà donc là nous avons fait sans matériel hormis le moule sans matériel on va dire exprès un hormis le moule nous avons fait un petit coeur n'importe quoi nous avons fait un nœud alors maintenant on va on va passer au cadre parce que les quatre c'est quand même important c'est quand même important de savoir les faire il ya une technique pour les faire c'est pour pas les rater pour les réussir à tous les coups il ya une technique c'est tout bête mais il faut juste savoir le faire je parle pas pour les personnes qui savent bien sûr des personnes qui savent je comprends ça vous intéresse pas passé comme on dit je vais vous montrer avec celui-ci celui ci les grands donc je vais vous montrer avec celui là par contre va me falloir plus de pâte je prends ça ça oui je prends les deux allez donc je prends moi j'aime bien enfin j'aime bien ne pas manquer de pâte donc là c'est vrai que j'en prends toujours pas mal toi je vais venir te mettre je te laisse là et on va faire ça sans matériel hormis le moule notre pâte un peu d'eau et on va faire ça avec du matériel qu'on a tous à la maison alors je vais pousser mon petit nœud parce que j'ai besoin un petit peu de place et je vais commencer par rouler donc je la malaxe bien parce que j'aime bien quand elle est enfin j'aime quand c'est bien j'aime quand c'est bien fait voilà c'est tout donc la malaxe bien si votre pâte est si vous la sentez un petit peu sèche et que là ce n'est pas le cas mais si vous la sentez un petit peu sèche nous ça va sûrement nous arriver avec la fin de la pâte mettez un petit peu d'eau alors quand je dis mettez un peu d'eau prenez pas de l'eau et versez non ça c'est pas ça mais vous prenez votre doigt et vous mouillez votre pâte quitte et après là vous la malaxer voilà et ça ira beaucoup beaucoup mieux allez donc moi pour faire mes boudins j'ai une façon comme dirait mon mari à la one again c'est que c'est plus rapide c'est tout c'est une question de de rapidité et de fainéantise enfin voilà c'est voilà je fais voyez je fais un boudin en écrasant un peu comme ça et en continuant aux mains à la main il va m'en falloir pas mal je le sais mais et maintenant je roule pardon ça fait un petit peu de bruit parce qu'il faut quand même que ça rentre dans l'interstice qui est là donc il faut faire un boudin par contre je vais peut-être passer sur le sur le boudin je fais mon boudin et je reviens on va faire avant de couper ce qu'il faut faire c'est vérifier à peu près la dimension qui va vous falloir donc on va revenir jauger un petit peu alors sans forcément faire à peu près 1 c'est au moment du à peu près ça c'est bon donc je vais venir voyez toujours avec ma règle je m'embête pas je coupe alors par contre au lieu de venir le faire finir en plein milieu d'une d'une partie de mon cadre je vais le faire tenir dans un angle comme ça en fin de compte dans l'angle je pourrais mieux même si c'est plus risqué au niveau de la cassure là je pourrais mieux faire en sorte que ça ne se voit pas alors je vais placer donc ma patte dans les interstices dans les interstices j'en ai même plus à parler aujourd'hui là et celui-là voilà je vais le faire je vais le faire arrêter ici là c'est pas grave vous voyez tout n'est pas rempli mais c'est pas grave du tout là on place juste notre boudin de façon que ça rentre bien et que ça aille bien jusqu'au fond et là on va venir placer la partie la plus grosse on va dire on va reprendre notre règle et on va recouper si vous n'avez pas de règles faites-le à la main prenez un couteau de la couteau de cuisine de la maison enfin c'est pas voilà il n'y a pas non plus si vous avez un cutter une lame exprès pour le modelage couper avec bien sûr un mois là je parle pour les personnes qui n'ont pas donc hop on met bien tout ça là on appuie un petit peu juste un petit peu et on est parti on peut on pousse tout ça et on travaille allez on travaille notre patte on fait bien tout rentrer et on ramène aussi donc on fait rentrer notre patte dès qu'on voit que ça déborde trop on ramène et on fait ça pour tout le cadre quand on arrive aux interstices on fait un petit peu plus fin au coin de le lieu du cadre on fait un peu plus attention de pas que de pas le craquer 1 et de m'en mettre suffisamment et on fait comme ça pour tout le cadre alors c'est vrai que moi par contre je suis assez longue pour faire mes moulages je reconnais je prends mon temps mais tous mes moulages sont réussis tous mais j'ai vraiment très très rarement un moulage c'est en général quand j'ai voulu faire ça va vite et que et que ça a pas donné comme je voulais alors là au lieu de prendre mon rouleau je pourrais très bien prendre mon rouleau c'est ce que je fais d'habitude mais là on va reprendre notre notre récipient à épices alors vu qu'on peut pas trop faire comme ça parce que sinon ça va marquer ces parties là vont marquer on va le prendre dans ce sens on va le tourner on va le tourner voilà on en est là on tourne et on appuie un bien sûr quand on le quand on le passe en même temps qu'on le passe on appuie et on fait ça pour tout le tour du cadre on se retrouve avec ça alors c'est vrai que c'est moche et je reconnais que c'est quand même plus facile de faire avec ça mais on n'a pas de matériel donc vu qu'on n'a pas de matériel on va le faire vu que c'est un cadre voilà je prends un plus petit pinceau alors je le prends plus petit quoique je sais même pas si les plus petits que ça tout petit peu plus fin ça joue pas grand chose j'ai pas plus fin ouais peut-être c'est pas sûr encore que ça soit plus fin j'appuie et en appuyant je tourne et j'enlève de la pâte alors c'est pas comme avec le cutter ça partira pas en une fois du moins avec ça si par contre vous avez ça vous prenez votre alors je vais rappuyer un petit peu je vais ramener un petit peu pour être sûr d'avoir de la pâte pas enlever rien comme on dit ça serait quand même dommage on va partir de là alors ce que vous faites vous soulevez vous soulevez un petit peu on voit très bien enfin on voit très bien vous voyez peut-être rien du tout on voit que là on a le début de notre cadre donc ce qu'on va faire on va soulever un petit peu on va venir passer notre règle en dessous et on va venir pousser vers nous vous voyez avec la règle comme c'est impeccable c'est aussi bien qu'avec la lame pareil c'est juste qu'il fallait y penser qu'il faut y penser donc c'est pour vous dire que même chez vous vous avez tout ce qu'il vous faut il n'y a pas besoin d'acheter du matériel à part si vraiment vous voulez en faire beaucoup mais honnêtement vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel moi je fais beaucoup de modelage je fais pas beaucoup de pas beaucoup de moulage je fais beaucoup beaucoup de modelage et honnêtement oui j'en ai besoin mais là autrement vous n'en avez pas besoin on va le mettre de côté le temps de faire autre chose vous avez besoin d'autres qu'on réalise d'autres moulages que vous n'avez pas réalisé et que j'ai parce que c'est pareil j'ai peut-être pas toujours tous les moulages tous les moules même si là je vais en acheter pas mal je vais tester la boutique pas mal de monde pas mal de monde commande je crois que c'est horizon créatif j'ai jamais commandé si vous avez commandé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dire ce que vous vous en a pensé mais j'ai envie d'essayer comme on dit il n'y a qu'en essayant j'ai envie d'essayer mais je n'ai jamais commandé chez cette personne là je pense que je vais essayer je vais commander donc on va les enlever donc ça c'est celui qu'on a fait avec ça et avec le matériel normalement classique et celui là c'est celui qu'on a fait sans le matériel ça y est donc ça c'est celui que j'ai réalisé que j'ai réalisé avec les outils on va dire le cutter le rouleau classique par contre il me reste vous voyez encore quelques petites merdouillettes que je vais enlever tout de suite bon là c'est un doting tool mais on peut très bien le faire avec autre chose je vous le montrerai sur l'autre donc ça c'est celle qui a été réalisée avec le matériel sans matériel du moins juste avec le moule et sans autre matériel requis on a fait donc celui-ci que je vais essayer d'enlever est-ce qu'il a pris un petit peu je ne sais pas le plus la partie enfin pas forcément la partie la plus critique mais non alors il se démoule encore mieux je dirais il est très très bien réussi aussi vous allez voir je vais vous montrer comment je vais enlever la partie alors voilà celle qu'on a réalisé sans matériel alors là on n'a toujours pas de matériel on va faire comme si on n'avait pas donc pas de dooting tool ni rien je vais prendre le bout de mon pinceau et je vais venir alors pas pousser mais pousser alors sauf cette partie là là je l'enlève un peu avec les doigts je viens mais pousser vers le voilà vous voyez je rentre comme ceci et quand j'ai l'impression que ce n'est pas joli ou que ça ne me plaît pas tout ça un peu d'eau sur ma pique là hop et je viens lisser avec ou pousser au besoin et on arrive quand même à quelque chose de plutôt plutôt pas mal pour voir qu'on n'a pas eu de matériel on a quand même quelque chose de plutôt bien je trouve aussi bien que avec du matériel en fin de compte c'est ça pas à démouler on avait rien d'autre à démouler non on va démouler notre cadre donc je vais pousser ceci donc vu qu'on a fait sans sans matériel spécifique et bien on va continuer par contre pour ça donc pour démouler le cadre on commence à démouler sur les côtés on ne va pas démouler comme un en tirant dessus si on ne va pas le faire on commence à démouler comme pour un gâteau on démoule d'abord les côtés on relève un petit peu mais tout doucement parce que là on a quand même pas mal de détails on peut récupérer s'il y avait un souci c'est pas joli ce que je vois mais bon c'est pas grave enfin c'est pas joli c'est pas que c'est moche c'est pas ça c'est que je vois de la alors je n'appelle pas ça de la moumoute moi mais il y a des il y a un petit dépôt c'est à dire que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de ce moule mais quand je dis longtemps oui ça fait longtemps il y a dû avoir de la poussière et je ne l'ai pas nettoyé avant ce qu'il ne faut bien sûr pas faire il faut bien sûr bien nettoyer son moule avant de s'en servir et vu qu'il était dans un tiroir cette fois-ci hop là voilà démoulé donc déjà c'est une partie de faite ouais il y a pas mal de merdouillettes il faudra que je nettoie comme il faut et ben c'est pas grave on va nettoyer alors soit on va le peindre soit on le laisse comme ça en général je peins mes cadres je ne les laisse pas bruts je vais voir si ça part comme ça je ne pense pas je ne sais pas si vous allez voir mais on va voir vous allez voir un petit moucheté c'est la petite poussière qui s'est mis dessus bon mais c'est pas grave ça va du tout partir le prochain on va dire il sera bon et notre cadre en tout cas il est plutôt très bien réussi je vais vous le monter un petit peu pour que vous puissiez voir voilà alors du moins il n'a pas de cassure il n'est pas très très beau parce qu'on a des petites la petite moumoude ou de la poussière mais autrement il n'a pas de cassure et ça c'est ce qui est le plus dur on va dire à ne pas montrer sur un cadre la partie la plus embêtante c'est quand il y a la jointure et là on ne voit rien du tout donc en faisant normalement comme je fais comme je vous ai montré vous ne verrez aucune jointure et c'est quand même ce qui est primordial voilà je crois que j'ai fait j'ai fait le tour donc petit rappel rapide pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de matériel et vous n'avez pas besoin si vous voulez faire juste quelques moulages vous n'avez pas besoin d'investir une règle plate la chose que l'on se sert dans le scrap un contenant alors que ce soit à épices ou à autre chose mais qui soit en verre une chose qui est aussi très importante quand vous avez donc des moules alors celui-ci c'est celui-là pour arriver à resituer c'est ce moule ce moule-là quand vous avez des moulages quand votre moulage est fini et qu'il est sec que vous avez besoin de l'améliorer je ne dis pas qu'il n'est pas beau mais bon voilà il y a des petites aspérités alors vous allez voir je le mets en face là là il y a une aspérité qui est là là aussi enfin voilà il y a des petites aspérités quand on passe le doigt on sent que ce n'est pas terrible terrible encore c'est bien mais ça peut encore être mieux et bien vous prenez alors ça je pense que toutes les nanas nous on en a c'est une lime à ongles voilà moi j'en ai je m'en sers beaucoup moins pour mes ongles plus pour ça et vous venez alors ça il n'y a rien de mieux vous le prenez soit sur l'intérieur soit sur l'extérieur comme vous le voulez et vous venez poncer vous venez poncer la partie où il y a les aspérités qui vous gênent qui vous dérangent que vous ne voulez pas voir c'est moins facile sur du rond par contre ça c'est vrai mais il faut le faire quand même et on le fait aussi pour cette partie là là par contre ça a déjà été fait mais on le fait pour cette partie là aussi alors je ne sais pas si là je l'avais fait non pas là et donc on vient poncer alors ça va faire un peu de bruit je suis désolé mais on ponce et ça fait un peu de poussière donc les personnes asthmatiques par contre prévoyez un masque ou quelque chose pour vous protéger il vaut mieux un masque si vous avez un masque mettez le quand vous faites ça parce que c'est vrai que c'est pas terrible et ventilez bien faites en sorte d'avoir les fenêtres ouvertes donc poncer et on arrive à quelque chose de plus lisse de plus net par contre après avoir poncé si vous voulez le peindre il faudra bien penser à enlever tout tout ce que vous avez parce que même si vous cessez tomber il en restera toujours un petit peu donc pensez bien à bien à ce que toute la poussière s'en aille c'est très important voilà ben écoutez pour ce petit tuto là c'est même pas un tuto c'est plutôt une explication c'est plutôt pour vous montrer qu'avec même peu avec peu de choses on arrive à faire ça sera tout pour aujourd'hui côté modelage par contre si ça vous intéresse alors seulement si ça vous intéresse parce que je vais pas vous faire des vidéos pour en faire c'est pas le but c'est pas c'est pas comme ça qu'on avance si ça vous intéresse par contre vous me le mettez en commentaire je vous expliquerai comment faire des moulages comme ceci alors c'est pas pour faire le moulage c'est plutôt pour faire la couleur je vais vous en montrer d'autres celui-là qu'est-ce que j'ai en couleur sous la main qu'on va dire est-ce que c'est ça en fin de compte j'ai du rose comme ceci j'ai du parme j'ai du rose un peu plus pastel j'ai du rose un peu plus foncé j'ai du vert j'ai du sous la main j'ai pas vrai j'ai un trou j'ai de l'écru qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui j'ai aussi ceux-là attendez je vous les montre tout de suite j'ai aussi donc qu'est-ce que j'ai en couleur j'ai aussi du bleu clair j'ai aussi un rose dragé je crois voilà si vous avez envie de savoir comment faire ces couleurs-ci et puis même si maintenant vous pouvez mettre de l'eau ça ne t'éteindra pas parce que c'est quand même ça euh et bien vous me laissez un petit commentaire et je vous ferai la vidéo voilà ça sert à rien que je vous fasse des vidéos qui ne vous plairont pas si ça vous intéresse je vous le ferai volontiers euh si ça vous intéresse pas ben vous vous ne mettez rien et par contre je saurais que ben ça ne vous intéresse pas donc je le mettrai pas voilà en tout cas j'espère que le petit la petite démonstration faire ces moulages des moulages réussis avec ou sans matériel avec la pâte d'action vous aura plu sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt ciao ciao ciao